Alors voici le parapluie offert à M. François Hollande, le parapluie référence France. Avec son bois épais de 20 mm, il peut même servir de canne. Le parapluie offert au président l'été dernier, après la saucée de l'île de Saint et le chef de l'État, a apprécié. Oui, 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 beaucoup, beaucoup. On a reçu une lettre de remerciement. Étant donné que nous sommes une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant, j'étais content d'avoir reçu un parapluie de cette qualité. Derrière cette qualité se cachent une vingtaine de salariés. Les mains précieuses de l'entreprise familiale Guy de Jean, créée en 1920. Pierre, le patron, incarne la troisième génération. Avec la crise, il aurait pu faire le choix de tout délocaliser sa production, mais ce passionné du travail bien fait veut encore croire au Made in France. Combien peut-on mettre pour un parapluie véritablement fabriqué en France ? Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre 80 euros pour un parapluie vraiment prêt en France ? Un parapluie qui est fabriqué en France, il a une durée de vie plus longue, les matières sont plus nobles, on peut le retraiter plus facilement aussi par rapport à un parapluie qui vaut 5 euros et qu'on jette et qui est une horreur à retraiter. Selon les années plus ou moins pluvieuses, 40 à 60 000 parapluies sont fabriquées à Donzy, dont la moitié est exportée dans le monde entier. L'entreprise confectionne sous son nom, mais produit également pour l'industrie du luxe ou de grands couturiers comme Chantal Thomas ou Jean-Paul Gauthier, ou quand l'objet utilitaire devient aussi un accessoire de mode. Ça correspond aussi à une ambiance d'air du temps, savoir quel sera le monde de demain, comment les gens vont s'habiller. Donc on essaie de le traduire au niveau d'un parapluie, comment est-ce qu'on peut s'habiller avec un parapluie et compléter sa tenue avec un parapluie. Si Pierre Dejean tire encore son épingle du jeu, l'industrie française du parapluie, elle, disparaît peu à peu. Et c'est aussi ce qu'a voulu dire Leni Vernet en adressant cet été un pépin de plus au président français.